Je voudrais à présent inviter Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à prononcer son allocution. Je vous remercie. Merci, Mme le secrétaire général. Excellences M. Yemi Osibandjo, vice-président de la République fédérale du Nigeria, représentant Son Excellence M. Mohamed Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. M. le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Daniel Gabland-Duncan, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, M. le président du conseil des gouverneurs du groupe La Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de La Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, M. le président de la Banque africaine de développement, M. les anciens présidents de la Banque africaine de développement, M. Donald Kaberouka, M. Babakar Ndiaye, M. Kwame, donc au forgeur, présent, Éminents membres de la délégation des pays membres, Mesdames et Messieurs les administrateurs du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction et du personnel de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, Honorables invités, Chers amis, Mesdames et Messieurs, Chers amis de la presse, C'est avec un réel plaisir que je vous accueille à Abidjan, A l'occasion de l'investiture du nouveau président de la Banque africaine de développement. Je voudrais, au nom du peuple ivoirien, du gouvernement et à mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire. A quoi bas, à quoi bas, à toutes et à tous. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour prendre part à cette belle cérémonie qui clôture la décennie de gestion de mon frère et ami, Donald Kaberouka, en même temps qu'elle marque le début de la mission du tout nouveau président de la Banque africaine de développement, le docteur Akiwomi Adesina. Je salue en particulier la présence remarquée de M. le vice-président de la République du Nigeria et de la forte délégation du Nigeria qui l'accompagne, aussi bien des membres du gouvernement que des gouverneurs des États de la République fédérale du Nigeria. Merci, chers frères, d'être venus si nombreux et soutenir notre frère. Au-delà du soutien de leurs compatriotes, la présence de la délégation nigériane est le symbole de l'intérêt, même fois démontré que ce pays porte à l'importante mission de la Banque africaine de développement. C'est aussi la réaffirmation de la qualité des relations qui lient nos deux pays, relations que le président Bouhari et moi-même sommes décidés à intensifier au profit de la CEDEAO et du continent africain. Je ne reviendrai pas sur le leadership et l'important travail accompli par le président Kaberouka à la tête du groupe de la Banque africaine de développement durant cette décennie qui s'achève. Je voudrais cependant réitérer mes remerciements et mes félicitations au président Kaberouka et à toute son équipe pour le soutien que la Banque africaine de développement a apporté à notre continent durant cette décennie. Et je suis convaincu que le docteur Adesina et son équipe ont la volonté et la capacité de poursuivre tous ces grands chantiers qui ont positionné le groupe de la Banque très haut sur l'échelle des institutions multinationales de financement du développement. En renouvelant mes félicitations à l'ensemble du personnel de la Banque, je voudrais réaffirmer la disponibilité de la Côte d'Ivoire à contribuer à l'amélioration des performances de la Banque sous le mandat du nouveau président. Honorables invités, mesdames et messieurs, le changement de leadership à la tête de la Banque africaine de développement intervient dans un environnement particulier où l'Afrique fait face à des nouveaux challenges sur les plans sécuritaires, économiques, démographiques et environnementaux. Le monde est confronté à des problèmes de sécurité, particulièrement marqués par le terrorisme et certaines poches de conflits. Ce contexte d'insécurité internationale n'épargne pas notre continent, malheureusement. il pourrait avoir pour conséquence de contrarier les bonnes performances que présente l'Afrique pour les années à venir. D'ailleurs, le vice-président en a parlé tout à l'heure. Nous devons également faire face à d'autres défis, comme le chômage et la désespérance de nombreux jeunes qui amplifient le phénomène migratoire vers l'Occident, ainsi que les maladies endémiques telles que la fièvre à virus Ebola qui est en train d'être maîtrisée en Sierra Leone et en Guinée, de l'Iberia ayant réussi à réadiquer cette épidémie. Sur le plan économique, alors que l'Afrique présente de bonnes perspectives de croissance, les marchés boursiers internationaux montrent des signes de faiblesse quant aux perspectives de croissance de certaines grandes puissances économiques. Notre continent, qui continue de subir les effets de la volatilité des cours de matières premières, pourrait être davantage affecté par les soubresauts actuels des marchés financiers internationaux. Honorables invités, mesdames et messieurs, la société africaine est en pleine mutation, avec une population jeune en forte croissance. Il est projeté qu'en 2050, l'Afrique sera le plus jeune continent de la planète. Cette jeunesse constitue un énorme potentiel pour l'Afrique et nous revient à nous, les dirigeants africains, de donner à nos jeunes l'espoir de l'endemain meilleur. Ceci ne sera possible que si nous leur offrons une éducation qui les prépare à entrer dans le monde du travail et qui leur permet de contribuer au développement de leur pays. Nous devons par conséquent mettre en place un système éducatif solide qui s'adapte en permanence aux besoins du marché du travail. En outre, l'Afrique a accumulé un très grand retard en matière d'infrastructures. Et les investissements à réaliser dans ce secteur sont énormes. Il est important, si l'on veut, que les économies africaines soient compétitives au plan international, que des investissements massifs soient effectués. Ceci ne sera possible que si le secteur privé joue un rôle de plus en plus important dans le développement de ces infrastructures. et je salue la présence d'un éminent homme d'affaires africain, le président Dagote. Cher ami, soit le bienvenu à Abidjan. L'Afrique devra donc accélérer ses réformes afin de mettre en place un environnement des affaires aux standards internationaux. C'est ainsi qu'elle pourra attirer davantage d'investisseurs internationaux et bien sûr africains pour améliorer les flux d'investissement directs étrangers. Monsieur le président de la Banque africaine de développement, comme vous pouvez le constater, vous prenez vos fonctions à un moment où notre continent doit faire face à des défis majeurs, avec toutefois d'importantes et réelles opportunités de croissance économique et de développement. Je suis convaincu qu'avec votre expérience, votre expertise, votre leadership reconnu, ainsi que le talent, tous ces atouts qui vous ont porté à la tête de notre institution, vous serez en mesure d'aider l'Afrique à relever les défis qui se présentent au continent. Pour ce faire, nous comptons sur vous pour nous faire partager l'expertise dont regorge la Banque africaine de développement en apportant l'assistance technique nécessaire aux États membres pour promouvoir notre développement. La Banque africaine de développement devra également continuer à accroître le niveau de ses ressources concessionnelles car les besoins de financement sont en forte croissance. Au regard de l'ampleur des besoins de financement de l'Afrique, il est clair que le secteur public à lui seul ne saura avoir la capacité financière pour faire face à ses besoins. Nous devons de travailler avec le secteur privé afin d'accroître la part de son financement aux besoins de développement de nos économies. Il est donc important que la Banque africaine de développement contribue à attirer des financements privés en Afrique et qu'elle établisse des partenariats forts avec le secteur privé africain et international. Enfin, vous aurez à contribuer à la défense des intérêts de l'Afrique à l'occasion des négociations à venir sur le réchauffement climatique dans le cadre de la COP21. Il s'agit d'apporter une contribution substantielle au cours de ces négociations pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en préservant la croissance économique et sociale de l'Afrique. En effet, l'Afrique contribue de façon marginale au réchauffement climatique, mais elle en subit considérablement les conséquences. Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, nous fondons beaucoup d'espoir dans la capacité de votre institution et de votre équipe à nous soutenir dans nos efforts, nos efforts de développement. Sachez que vous avez tout notre soutien et que nous vous accompagnerons dans vos actions. Je voudrais un applaudissement pour le personnel de la Banque et le Président de la Banque et son équipe. Merci, merci. Merci, chers frères, chères sœurs, merci pour l'important travail que vous faites, le soutien que vous avez apporté à mon ami Kaberouka et je suis sûr que vous ferez preuve du même dévouement à l'endroit du nouveau Président. Dans la même veine, l'appui de la Banque dans les échanges en cours sur l'agenda post-2015 et les objectifs de développement durable sera apprécié et permettra de mobiliser les ressources nécessaires à la transformation structurelle des économies des pays africains. Nous vous souhaitons plein succès dans le cadre de ce mandat qui démarre aujourd'hui avec votre prestation de serment. Chers amis adessinants, je sais que vous ferez un excellent travail. Bravo à vous. Vive la Banque africaine de développement, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements